Garence n'a pas anticipé la suite. Elle clique sur le lien Google Maps, le calcul de l'itinéraire indique 58 minutes à pied. Il y a bien un bus qui fait la navette jusqu'aux plages, mais ses passages sont imprévisibles l'hiver. Il peut parfois s'écouler des heures sans qu'on ait aucun moyen de savoir où il se trouve, ni s'il ne viendra jamais. Elle prend soudain conscience du poids de son sac et d'un autre problème, où va-t-elle se changer ? C'est la première fois qu'elle fait le mur, l'aspect logistique lui avait échappé. « La ville est à l'envers, le ciel noir s'est déversé sur la chaussée, elle a l'impression de marcher dans le vide. la ville est à l'envers, le ciel noir s'est déversé sur la chaussée, elle est à l'envers, combien de temps pour arriver au cimetière ? Derrière s'étendra la route des plages qui fait le tour de la colline, elle est bordée d'hôtels et de luxueuses villas désertées dix mois par an. L'hiver, l'arène est vaste et morne, il pleut comme ailleurs, c'est moche comme ailleurs, c'est morme. Plus qu'ailleurs, il ne reste comme dernière preuve de l'été que ces villas abandonnées. C'est sur la colline qu'habite Modarto, plus elle s'en approche, plus Garance a de mal à se figurer sa destination. Qu'est-ce qui l'empêche de renoncer à cette fête d'Halloween et d'aller dormir chez sa meilleure amie ? Elle regarderait un film d'horreur en streaming comme l'année dernière. Il y a longtemps que Garance attendait l'occasion de vivre à la hauteur d'un hashtag. Elle accélère le pas en longeant un parc pour enfants qui n'existait pas à son époque. La mairie en a fait construire plusieurs, identiques, avec leur revêtement de sol amortissant leur structure à cordes, leur toboggan qui ne glisse pas et leurs animaux se ressortent. En plein milieu, il y a une cabane en bois avec un toit pointu. De haut pilotis la hisse vers un ciel noir fumeux. Le parc n'est pas éclairé et les réverbères qui bordent la route n'étendent pas leur halo jusqu'ici. C'est une cabane préfabriquée qui a déjà l'air louche dans la journée quand des gangs d'enfants l'escaladent et s'y balancent, mais la nuit, on la dirait presque hantée. Il lui faut plier les genoux et se pencher pour passer la porte. La cabane est vide, Garance n'y voit presque rien et elle ne tient pas debout, mais si elle s'accroupit, elle devrait pouvoir se contorsionner pour enfiler son juste corps et son tutu. Neudahrapent et l'escalade, la nuit, on l'est précieux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Spazam qui vive pour la voir s'asseoir sur le tourniquet, impulser au manège un mouvement du bout des pieds. Il accomplit une rotation complète, une deuxième plus lente et une troisième, qui se serait interrompue d'elle-même si Garance ne l'avait pas freinée. Elle devrait se remettre en marche. Le pot d'échappement trafiqué d'un scooter fend le silence, suivi d'un long bruit de freinage pneumatique. C'est le bus qui laisse descendre un seul passager devant le parc. L'arrêt est trop loin, elle n'a pas le temps de courir. La nuit s'éteint et le temps s'étire. Le bus redémarre. Garance regarde passer ses larges vitres, éclairées comme des écrans. Garance. 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 Sous-titrage MFP. ... 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